voilà alors l'anecdote alors pardon ça c'est la quête des élèves donc l'anecdote maintenant c'est concert au cimetière qu'est-ce que c'est cette histoire en fait c'est une élève qui s'appelle Dorothée qui est élève depuis au moins deux ans maintenant elle avait pris quelques formations pour débuter à apprendre à improviser sur l'harmonica et alors moi c'est vraiment une anecdote qui m'a beaucoup touché je l'ai interviewée pendant un temps pour avoir son retour sur les formations et puis aussi sur la manière dont elle utilise l'harmonica au quotidien parce que c'est une dame très gentille vraiment très sympa mais qui avait vraiment du mal à jouer en public et même être en vidéo en public pour elle c'était vraiment quelque chose de difficile donc elle n'osait vraiment pas et donc en fait comme elle avait son armica dans la poche comme un peu tout le monde ici elle se disait c'est quand même dommage d'avoir un armica facilement transportable et de jamais oser en jouer donc elle s'est dit comme je ne vais pas jouer devant les autres parce que bon évidemment elle avait peur quand on a le track c'est quoi ? c'est qu'on imagine que les autres vont se moquer de nous qu'on va les gêner ou qu'ils vont mal la juger etc. elle s'est dit en fait ce que je vais faire c'est que je vais aller au cimetière comme ça je serais sûr de ne pas te déranger s'il y a un mort qui se lève de la tombe il dit arrêtez votre armica c'est que vraiment je joue mal donc je pense qu'il n'y a pas beaucoup de risques et donc elle ne jouait pas forcément dans l'enceinte du cimetière mais un peu à côté enfin bon voilà pas loin quoi et du coup elle pouvait vraiment être tranquille et comme ça elle révisait son armica et donc elle faisait ça assez régulièrement puis un jour il y a une dame qui vient la voir en disant ah ben c'est vous qui jouez de l'armica oui pourquoi elle dit bah parce que vous savez je viens régulièrement en fleurir la tombe de mon mari et et j'entendais toujours de la musique je me demandais d'où ça venait ah bon elle dit zizut alors même au cimetière il y a des gens qui sont gênés par l'armica elle dit mais ça vous gêne il dit au contraire au contraire ça rend le ça rend la corvée plus joyeuse ah bon d'accord bon voilà donc je ne sais plus s'il avait dit la corvée enfin bon bref disons le fait le rituel ça rend le rituel on va dire plus joyeux et elle dit ah bon ça ne vous gêne pas du tout mais au contraire au contraire allez-y jouez jouez elle est devenue la première harmonicide de cimetière du monde et voilà et du coup ce qui est vraiment sympa avec cette anecdote c'est que justement elle a pris confiance en elle à ce moment-là parce qu'elle elle s'isolait pour ne pas jouer devant les autres et c'est une personne qui vient la voir en disant allez-y continue de jouer j'adore ça du coup elle s'est dit bah allez si ça plaît tellement peut-être que Bertrand a raison peut-être que je devrais sortir mon armica plus souvent et puis un jour elle s'est lancée pendant une réunion de parents d'élèves les profs n'étaient pas là bon il y avait un petit moment de flottement les gens ne se parlaient pas trop bon elle a sorti son arménical elle s'est lancée je s'ai dit après tout ce qui marche au cimetière ça doit marcher à l'école et tout le monde l'applaudit et en fait elle m'a dit mais c'est génial maintenant dès que j'attends ma fille à l'école dès que j'attends le bus enfin partout elle sort son arménical je vois un petit air alors c'est pas des elle me disait elle-même c'est pas des morceaux enfin c'est pas les meilleurs morceaux du monde avec une grande virtuosité etc mais c'est pas les gens s'en foutent de ça parce qu'en plus il faut savoir que quand on travaille comme Axel on travaille ses altérations ses effets etc et qu'on joue une phrase les gens ne se disent pas oh wow génial t'as réussi à faire l'altération en 4 et t'es passé sur l'altération en 3 ben non les gens ne savent pas ce que ça existe l'altération je me rappelle même un gosse qui m'avait dit pendant une fête de la musique j'avais joué avec mon groupe et un gosse de 12 ans qui était passé près de moi en disant bon c'est facile l'harmonica il suffit de savoir souffler je dis oui et aspirer aussi mais ils ne le savaient pas la plupart des gens n'imaginent pas ce que c'est que jouer l'harmonica donc c'est pas la virtuosité et la technique qui les impressionnent c'est simplement le fait de pouvoir sortir un petit instrument de sa poche et de créer de la joie d'apporter de la joie aux autres et donc voilà j'avais envie de vous partager ça ce soir parce que moi c'est une anecdote qui m'a beaucoup touché c'est un petit instrument de sa poche c'est un petit instrument de sa poche